Bonjour, je m'appelle Cécile, ça fait presque dix ans que je travaille dans les ressources humaines et j'ai rejoint le groupe ABC Arbitrage en septembre 2020 dans le cadre d'une création de poste pour structurer et développer la fonction RH au sein du groupe. Concernant mon intégration chez ABC, mon ressenti, au départ c'est vrai que j'avais un peu un a priori négatif de l'ambiance au sein d'une salle des marchés, du milieu sérieux de la finance, je me suis dit bon allez vas-y Cécile, ça peut être un challenge. Et au final, dès mon arrivée, j'ai été très agréablement surprise et je me suis très vite attachée à cette entreprise. J'y ai trouvé un cadre de travail bienveillant, une très bonne ambiance. Les équipes ont vraiment pris le temps de m'expliquer même si je ne connaissais pas leur business. La hiérarchie est assez flatte au final, ce qui fait que tout le monde se connaît, tout le monde est accessible et on se sent tout de suite intégrés, à l'aise pour poser des questions. C'est vraiment un cadre familial qui cultive la transparence et la confiance et je ne dis pas ça parce que je suis RH. Alors pourquoi moi j'ai décidé de rejoindre ABC Arbitrage ? Déjà pour le challenge de la création de poste, dans le cadre de développement de son plan stratégique, ABC Arbitrage a décidé de créer un poste de RH et donc d'investir encore plus dans le capital humain. Et c'est vrai que moi ça me plaisait de construire, d'apporter ma pâte RH dans l'atteinte de ses objectifs. Et aussi ce qui m'a pas mal attirée, c'était l'environnement intellectuel et technologique pointu, exigeant, innovant, c'est vrai que c'est stimulant et ça permet de sortir tout de suite de sa zone de confort. Quel conseil je donnerais à un nouvel embauché ? D'être lui-même tout simplement. C'est vrai que chez ABC Arbitrage, on va aussi bien t'évaluer sur tes compétences que sur ta personnalité. Donc finalement être honnête, ça permet de savoir tout de suite si ça matche ou pas, aussi bien de ton côté comme d'une autre. Donc c'est important d'être humble sur ses compétences, de communiquer, de pas hésiter à proposer des choses. Au final je conclurai bien en donnant notre mantra, parce que je trouve qu'il reflète assez bien un conseil que je pourrais donner à un nouvel embauché. C'est « work smart and have fun », parce que c'est aussi important de prendre du plaisir dans son travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !